Europe Il est 7h26, Thomas Soto Les secrets politiques de Caroline Roux Bonjour Caroline Bonjour Thomas La future loi Macron est très attendue pour relancer l'activité économique sans cet article pour libérer l'économie française ça c'est ce qui est écrit c'est le petit kit de présentation mais l'info politique Caroline c'est que la levée de boucliers est telle autour de ce texte qu'il est en phase de réécriture et de réécriture et de réécriture C'est ça, texte retravaillé en tout cas ça c'est sûr le principe même Thomas de couper le texte en deux pour le rendre plus digeste et plus lisible et même sur la table Hier le groupe socialiste a ouvert le débat les négociations même avec Emmanuel Macron sans surprise le sujet qui coince c'est le travail le dimanche d'ailleurs sa proposition vous vous souvenez d'autoriser jusqu'à 12 dimanches travaillés par an a déjà je peux vous le dire du plomb dans l'aile c'est ce que m'explique un baron du parti socialiste qui justifie les états d'âme des députés il faut vite réduire les abcès de fixation et ça en est un me dit-il le PS va de son côté aussi faire monter la pression pour réduire la voilure sur ce texte pour que des signaux soient envoyés à la gauche et c'est ça aussi le point clé dans cette histoire avant les élections départementales lundi d'ailleurs le parti enverra je cite un mémorandum un point précis sur ce qui est acceptable pour le PS et ce qui ne l'est pas le document sera adressé au ministre ça veut dire que ça sera à minima sur le travail du dimanche c'est déjà ce que vous nous dites ce matin Caroline Rau en même temps j'imagine qu'Emmanuel Macron le ministre de l'économie n'a jamais pensé que ce serait simple tout ça non et bien sûr on en a déjà parlé ici il a préparé en amont cette loi il a beaucoup vu les députés mais un député socialiste utilise même cette expression il me dit c'est la loi de tous les dangers car au-delà des équilibres politiques le champ d'application est tellement large que le risque est d'arriver à une addition de mécontentement il est donc grand temps vous l'avez compris Thomas de déminer ce projet de loi Macron doit être présenté en conseil des ministres le 10 décembre la question politique du jour Caroline Manuel Valls va devoir faire face à la colère des maires aujourd'hui au congrès des maires de France qu'est-ce qu'il va leur dire ? Alors ce sera un équilibre subtil entre Manuel Valls Premier ministre et Manuel Valls ancien maire d'Evry qui connaît les contraintes du terrain il défendra naturellement les réformes même quand elles sont difficiles économie demandée aux collectivités ou réformes territoriales mais le Premier ministre viendra aussi avec des annonces et avec en particulier une mesure pour soutenir l'investissement local très attendu par les maires avec ça il évitera peut-être les sifflets Notez qu'à 8h20 c'est François Baroin le tout nouveau président de l'association des maires de France qui sera l'invité de Jean-Pierre Alcabache Et puis on va en entendre parler Caroline On va en entendre parler la discrétion des barons de l'UMP pour célébrer l'élection sans doute de Nicolas Sarkozy à la tête du parti samedi soir François Fillon se contentera d'un communiqué de presse quant à Alain Juppé ses conseillers s'amusent en expliquant qu'il ira au cinéma plus sérieusement que rien n'est calé en faire moins dans l'enthousiasme vous avez vu c'est compliqué Effectivement Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1 A demain Caroline Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada